Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Donc une nouvelle aventure sur SportFM, la 91.9. Vous pouvez également, vous le savez, nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. SportFM, la radio qui mouille le maillot, vous souhaite une excellente semaine. Dengue de sport sur SportFM. On vous retrouve ce lundi 11 juillet 2022 pour parler de la Cannes 2022 des Dames au Maroc. Les éperviers sont éliminés après les matchs de poules. Un match nul de défaite, c'est le tableau affiché par la sélection nationale. On fait le point dans cette émission. Le mois, Dr Kaolo se poursuit tout au long de ce mois de juillet. Initiative de l'étoile filante, on parle du virtuose qu'était Edmond Apiti. Le Togo gagne la Coupe Davis en tennis après 20 ans d'absence dans la compétition. Les tennismens togolais ont dominé en finale. Le Rwanda, on en parle et puis ils ont fait un retour sur la semaine du journalisme sportif. Après la dernière activité de la JST, c'était hier à la plage. Il y avait du beach volé. Angelo Folico et Kojo à vous l'été. Et Jonathan Tissot également sera dans cette émission depuis Casablanca. Envoyé de la JST là-bas pour la canne dingue de sport. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon. La vidéo comme toujours est l'affaire de Sir Fonelom. Merci de nous suivre, bonne arrivée. Merci de faire confiance, de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Sport FM, on se retrouve pour une nouvelle semaine, une nouvelle aventure. C'est le lundi 11 juillet 2022. Nous avons en studio les invités. On vous l'a dit dans quelques minutes. Jonathan Tissot sera en direct depuis Casablanca pour nous parler un peu de l'ambiance. et les préparatifs du retour de la délégation togolaise là-bas au Maroc. Kojo à vous l'été, secrétaire général de l'association des journalistes sportifs du Togo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui écoutent Sport FM à ce moment. On a bien commencé la semaine, j'espère. Ça va, ça va. Angelo Folico et merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien. On essaie de gérer. Et la fatigue ? Bon, ça va molo, molo. Après le bit volé d'hier, il y avait du sable. C'était très intéressant en tout cas. Ça va très bien. Voilà. C'était la dernière activité de la semaine du journalisme sportif, initiée par l'association des journalistes sportifs du Togo. C'était la première édition. Alors, Kojo à vous l'été, vous êtes le secrétaire de cette association. Mais si vous faites un petit recul, que diriez-vous par rapport à cette semaine du journalisme sportif ? C'est une première édition. Et je crois que depuis toutes ces années où le projet a fait son chemin, depuis toutes ces années où le projet a sorti des tiroirs, même les années où il a dû retourner dans les tiroirs, on peut se dire qu'enfin, enfin on l'a fait. On a réalisé ce projet de semaine du journalisme sportif. Et je crois que pour le bureau exécutif de la justice, c'est d'abord un objet de soulagement et de satisfaction. Parce que cette année 2022 est la bonne. On a pu enfin exécuter ce projet de semaine du journalisme sportif qui dormait depuis quelques années dans les tiroirs. C'est un fait aujourd'hui et je crois qu'on croise les joies pour l'avenir. Parce que vu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, il n'y aurait pas de raison de s'arrêter à cette première édition. Angelo Folicoé, au-delà du fait que vous soyez membre du bureau exécutif de la GST, vous êtes aussi membre, on va dire, de cette association. Alors, à vos yeux, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette semaine du journalisme sportif ? Y a-t-il des choses qui restent à faire ? D'abord, rendre hommage. On ne cessera jamais de le faire. Rendre hommage à toutes ces personnalités qui, depuis le 1er mars 1973, que cette association a été mise sur les fonds baptismaux, ça a fait du chemin. Ça a fait du chemin et en 2023, ça fera 50 ans que la GST existe. Je pense aussi que c'est très important, au-delà d'avoir cette passion, cette volonté de faire ce travail, d'avoir un créneau et surtout de s'appuyer sur des personnes ressources qui, de temps en temps, vous donnent des conseils, qui vous recadrent, qui vous exhortent à faire mieux votre travail. En plus de ça, jeter également des fleurs aux différents membres, du plus petit jusqu'au dernier senior, chacun de son côté a pu en tout cas apporter sa modeste contribution à ce que toutes ces activités-là soient prises en compte et surtout soient exécutées. Parce qu'on peut avoir des projets sur le papier, mais quand il n'y a pas des bras, des ressources pour piloter tout ça, à un moment donné, vous vous sentez dégonflé et vous n'avez même plus envie de continuer. Pour revenir un peu à votre question, je pense que oui, il y a encore d'autres aspects qu'on pourra améliorer dans l'organisation de ces activités. Je vais un peu pointer du doigt le fait de faire en sorte d'aller un peu plus à l'intérieur du pays, par exemple, pour contenter, apporter un plus à ses confrères et consoeurs qui sont, que ce soit à Néros, que ce soit à Palimé, à Tapame, Caras, au Codé, Dapaon, on va s'en casser même. Eux aussi, ils font partie de l'association, mais souvent c'est de loin. Et comme les activités se déroulent un peu plus à l'Omé, c'est compliqué pour eux de descendre et de venir participer. Quand on sait qu'à une certaine période, peut-être vous n'avez pas forcément les moyens de les faire déplacer, de les héberger et de prendre soin d'eux, il est quand même bien que les prochaines fois, on puisse avoir du pays pour contenter justement ses confrères. Et en plus de ça, il y a encore plusieurs thématiques. Le journalisme sportif, il est tellement vaste. Et je pense aussi qu'au-delà du sport roi qu'est le football, nous devons un peu plus ouvrir nos éventails vers d'autres disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le basket, le hand, le tchoukba, le tennis de table, le volet, tout ce que vous voulez, le rugby, la boxe. Voilà des disciplines dans lesquelles franchement, on ne nous retrouve pas assez. On est là certes, mais on n'est pas assez. Donc la question de la spécialisation s'impose. Et c'est vrai que c'est un long chemin, mais progressivement ensemble, on finira par arriver à ce niveau-là pour permettre à ce que la corporation, non seulement sur le plan quantitatif, soit représentatif, mais également sur le plan qualité de travail, soit toujours présent dans les grands événements. Bien, on va écouter le président de cette association, Sylvestre Gounoubou, au sortir de cette dernière activité qui était le beach volet à la plage. Il y a eu des programmes assez alléchants, avec les matchs de football, une exposition photo, un symposium. Et donc cet après-midi, on s'est retrouvés à la plage pour cette rencontre. Un journaliste, appuyé également par la Fédérate du Collège de Volleyball, qui a organisé également des matchs ici, soit de détecter les meilleurs de nommer. Donc je pense que c'est une très belle semaine, une très belle organisation. Les gens étaient nostalgiques. Les photos qu'ils ont vues dans le rôle du 2 février, également cet après-midi, on est passé dans ces photos, ici à la plage. Les gens qui n'ont jamais vu le ministre Frétas, dans ces ministres Frétas, un gratilette pour le Togo, que ce soit au niveau de l'athlétisme, de basketball, une organisation parfaite pour moi, cette première édition, qui a été pour moi un coup d'essai, un coup de mètre. Un coup d'essai, un coup de mètre, et surtout la photo du ministre Horacio Frétas, que les gens ont aimé. Il était en costume, mais la tenue du ballon montre déjà que c'est quelqu'un qui connaît, on va dire, cette discipline. Ancien basketteur, naturellement, footballeur, ancien athlète, plusieurs fois champion du Togo, et puis beaucoup de titres derrière. Codjo, vous l'étiez à la plage hier, c'était du bit volé. Personne ne s'y connaît, vraiment, on va le dire, au sein des journalistes sportifs, mais on ne lui dirait pas. C'était la fête, l'ambiance était bonne enfant, et voilà, on s'est régalé. Absolument, absolument. L'idée du bit volé répond à la motivation du bureau exécutif de sortir la presse sportive des bureaux, des rédactions, et de l'amener vers le grand public. Vous savez que depuis quelques années, la plage de Lomé est devenue le meilleur endroit pour se distraire ici à Lomé. Les Togolais convergent de partout, et parfois même de très loin, pour venir passer un après-midi déstressant, les samedis et les dimanches. Donc l'idée était de profiter de ce monde-là pour mettre en lumière la presse sportive, mettre en lumière le travail de la presse sportive, et à côté pour terminer la semaine du journalisme sportif sur un accent beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus dérelaxé, parce qu'il faut reconnaître que cela n'a pas été facile. Ce fut une semaine très chargée, et trois semaines, voire un mois, un mois, un mois très très chargé pour les membres du bureau exécutif, mais la semaine elle-même, ça n'a pas été facile. Donc on a fait ce choix-là, d'une après-midi de bitivoler, dans un cadre féérique, même si ça peut paraître hyperbolique, dans un cadre très animé avec beaucoup de monde, et je parie que c'est bien trouvé de finir la semaine du journalisme sportif par cette activité à la plage. Le bitivoler lui-même, vous savez que c'était à la fois un contexte ludique, mais également un contexte de formation. Le journalisme sportif n'est pas un sportif, c'est le journaliste qui parle des sports, qui s'intéresse au sport, indépendamment de son histoire ou de sa propre volonté de pratiquer telle ou telle discipline sportive. Donc hier, en même temps que nous finissions la semaine du journalisme sportif, nous avons sollicité la contribution de la Fédération Togolaire de Volleyball pour des matchs d'exhibition de bitivoler. Et ces matchs-là ont eu lieu entre les confrères, deux équipes de journalistes sportifs qui se sont affrontées pendant deux matchs. J'avoue qu'au-delà du contexte protocolaire de la semaine du journalisme sportif, pendant ce match-là, je ne sais pas si mes confrères se souvenaient encore qu'on était dans un contexte de projet de semaine du journalisme sportif parce qu'à un moment donné, le match était si emballant, le match était si engagé, l'adversité même, à certains moments, était si grattée. On dirait que c'était des pratiquants de longue date, alors que pour beaucoup, on jouait à cela pour la première fois. Même si certaines d'entre nous ont beaucoup d'expérience dans le volleyball. Donc je crois qu'on a fini sans doute sur une bonne note. Et le meilleur élément de satisfaction pour moi, c'est le contexte dans lequel ça s'est déroulé. L'intérêt que le public qui était sur la plage hier a apporté au message qu'on avait apporté, l'intérêt que ce public-là a manifesté à l'égard des photos qu'on a affichées dans le sable hier après-midi, je crois que c'est tout simplement encourageant. Et c'est pour le bureau de la GST, c'est le signe qu'on ne s'est pas trompé en choisissant de terminer la semaine du journaliste sportif par une activité de ce genre-là, qui peut paraître totalement ludique, mais au-delà du ludique, qui garde son caractère formatique et surtout son caractère de présentation de la presse sportive, de mise en lumière du travail des journalistes sportives, du travail de la presse sportive, de la contribution de la presse sportive au développement des sociétés, au développement d'histoire dans notre pays. Oui, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir ? Angelo le disait tout à l'heure, les 50 ans de l'association, c'est l'année prochaine. Absolument, ça c'est un autre défi. Le jubilé d'ordre de la GST, c'est un véritable défi. Je ne sais pas ce qu'il va en être, mais dans le bureau, tout le monde est mobilisé pour que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Mais sur le moment, au sujet de la semaine du journalisme sportif, je peux dire que l'activité de l'expo photo dénommée Parcours a tellement révélé des choses qu'à la fin, nous-mêmes, on a pris peur. Parce que lorsque le bureau a initié ce projet, cette activité d'exposition de photos dénommée Parcours, on était à mille lieues d'imaginer combien cela pourrait constituer un défi à court terme. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui ont, ceux qui étaient assurés la permanence dans le rôle de l'été de février se sont rendu compte que le besoin était grand. Les visiteurs, les curieux qui passaient deux minutes, dix minutes, trente minutes dans le rôle à visiter l'exposition montraient de l'intérêt. Et au-delà de cet intérêt, ce qui est devenu le défi pour nous, c'est qu'on a commencé quelque chose qui ne doit pas s'arrêter un chemin parce qu'il est apparu que l'un des problèmes de sport dans notre pays, c'est le problème d'archivage. Il s'est avéré que ce travail d'archivage et de mémoire qu'on a fait à travers cette exposition-là a comblé un vide et a nourri dans certains milieux beaucoup d'espoir. C'est bizarre de lui dire, mais il y a des fédérations sportives qui n'ont pas d'archives dans notre pays. Et ce travail de mémoire qu'on a fait à travers cette exposition nous a permis de savoir qu'il faut continuer, il faut maintenant faire un gros travail d'archivage, aller ici et là pour faire sortir des tiroirs, pour faire sortir des armoires, pour faire sortir des bureaux, les photos qui décrivent les sports dans notre pays, les photos qui rappellent les actes glorieux des sportifs dans notre pays. Et il y a tellement de choses à montrer que nous nous sommes rendus compte qu'à la fin que le parcours ne doit pas s'arrêter là. Le parcours ne doit pas s'arrêter en une première édition parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer qu'on n'a pas pu montrer, qu'on ne pouvait pas montrer parce que non seulement le cadre qu'on nous a offert est réduit, est très petit, mais encore et surtout, on s'est confronté pendant la préparation du parcours à un gros problème d'archives, à un gros problème de disponibilité des photos qui auraient pu servir à construire le parcours. Donc le défi aujourd'hui pour la GSC, c'est de continuer dans la même dynamique, d'identifier les personnes ressources qui pourraient mettre à notre disposition des photos clés de l'histoire des sports, de l'histoire des médias au Togo, pour que dans un an, lorsqu'on va refaire parcours, dans deux ans, lorsqu'on va refaire encore parcours, qu'on puisse constituer au niveau de la GSC une mémoire des archives viables et fiables de ces sports au Togo. Aujourd'hui, pour le bureau exécutif, c'est le gros défi que nous retenons à l'issue de cette première édition de la semaine du journalisme sportif. Félicitations à la GSC, l'Association des journalistes sportifs du Togo, le meilleur reste à venir. Absolument, si vous le permettez. Très rapidement, très très rapidement. Pour remercier les membres du bureau qui ont travaillé nuit et jour, les membres de l'association qui ont répondu à la paix de l'association en assistant aux différentes activités. Je vais dire un grand merci au ministre, le médecin colonel Lidhi Bessi-Cama et le professeur Ayewadan, qui nous ont fait l'honneur de venir au vernissage de l'exposition photo parcours le mardi 5 juillet dernier, à l'hôtel 2 février. Je veux remercier également les présidents de la fédération, notamment la fédération d'athlétisme, la fédération de tennis, qui ont mis à nos dispositions des photos, qui ont servi à l'exposition de photos. Je veux remercier également tous les présidents de la fédération qui ont honoré notre invitation au vernissage. Notamment le président de la fédération togolaise de natation. De natation. Merci beaucoup, monsieur Dao. Je veux remercier également tous les présidents du district, les présidents de l'IQ, tous les acteurs sportifs, les responsables sportifs et tous les curieux qui sont venus le mardi 5 juillet dernier, nous visiter dans le cadre de ce vernissage. Je veux remercier également les confrères Messe Niamé, Manapalanga, le président Manapalanga Messe Niamé, les confrères Antoine Adjoglé, Koda, Koda Kaderi, Tony Damelda, qui ont fouillé, qui ont sorti de leurs assises des photos qui nous ont été, alors là, il faut le dire, très, très, très utiles. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette première édition de la semaine du journalisme sportif. Nous espérons encore compter sur eux les prochaines fois. Merci aussi à Sport FM qui a été aux côtés de la GST depuis le 29 juin avec la conférence de presse de lancement jusqu'à la dernière activité. Félicitations pour ce que Sport FM fait et merci d'avoir été partenaire de la GST sur cette semaine du journalisme sportif. Toujours, toujours, toujours. Merci beaucoup. Voilà, parlons de la Cannes des Dames au Maroc. Mais voilà, John Atissot est d'ailleurs en ligne depuis Casablanca. John Atissot, bonjour. Bonjour, Franck, bonjour à tous les éditeurs de la Cannes des Dames au Maroc. Très bien, un envoyé spécial de l'association des journalistes sportifs du Togo. Quelle est l'ambiance là-bas ? On va dire quelques heures après cette élimination du Togo. Il faut dire que les filles sont déçues parce qu'avant le match contre la Zambie, l'ambition était de battre cette équipe de Copacool, de se qualifier pour le prochain tour. Mais on a vu simplement que sur le papier, il y a véritablement ce qu'il y a de la réformation. Et même sur le rectangle vert, il y a beaucoup de déchets techniques. Mais les éperviers d'âmes sont déçus, les éperviers d'âmes veulent mieux faire. Mais il faut dire que si on veut faire le bilan de cette participation, les filles se disent satisfaites de l'ensemble de la prestation de cette équipe féminine togolaise. Voilà, le Togo a fait un match nul, deux défaites. C'est-à-dire que le niveau là-bas est très élevé. Les filles de Tomiti Kaï, on va dire, n'ont pas encore ce niveau, c'est ça ? Oui, Franck. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Il faut quand même dire la chose qu'elle sort. Aujourd'hui, on sent cet écart-là entre l'équipe féminine togolaise et puis les autres. Même la Tunisie qui semblait être la formation là, elle a moins faible sur le papier. On a vu que les éperviers d'un monde n'étaient pas tenus. Oui, on a su créer ce qu'est-ce pas en tenant en échec le grand Cameroun. Mais dans l'ensemble, il faut dire que la Zambie, le Cameroun et même la Tunisie étaient plus forts que le Togo. Aujourd'hui, on a des filles qui jouent dans l'Académie Amis du Monde, on a des filles qui jouent à tempête. Et quand on proteste cette formation-là et les clubs dans lesquels évoluent les autres joueuses, on sent que le niveau, l'expérience et la performance ne sont pas les mêmes. Samah Koudoukalo, élue meilleure joueuse au sortir du match Cameroun-Togo. Odette Nitegman, nominée pour la CAF Award. Mais qu'est-ce qu'elles se disent ? Celles qui ont une certaine expérience en ayant, on va dire, des expériences au niveau international. Elles jouent en France comme Isère. Elles jouent au Maroc. Elles jouent à Tarascon aussi. La capitaine Nathalie Badate, par exemple. Qu'est-ce qu'elles disent ? Après la nomination de Bette Nitegman parmi les meilleures joueuses sur le continent, elle a dit que c'est une signification. Mais ça reste encore un défi pour elle de faire encore mieux que ceux qui jouent parmi les meilleurs. Et quand Samah Koudoukalo la dernière fois, elle était en larme. Elle était en larme en conférence de presse lorsqu'elle regarde son trophée parce que ce n'est pas facile de tenir tête à une équipe comme le Cameroun. Ce n'est pas facile de faire match nul contre le Cameroun. Et là, elle était au four au moulet, que ce soit sur le plan défensif et sur le plan défensif. Elle a beaucoup pu saluer le peuple togolais qui l'a soutenu. Et Cameroun, c'est quand même la belle histoire pour Samah Koudoukalo. Elle a été tellement critiquée dans son quartier. Et pour elle, c'est une belle histoire parce que d'être au-devant de la scène, faire quand même de belles performances et avoir ce trophée-là. Donc, je pense que les joueurs togolais lui servent un terme de résultat. Ce n'est pas encore ça. Mais elles n'ont pas été ridicules. Comme information, la dernière fois face à la Zambie, il y a quand même des membres du ministère de l'Économie et des Finances qui ont été avec les joueurs dans les vestiaires. Et le message était clair. Pourquoi vous êtes sur ce tour ? Pourquoi vous êtes déçus de l'élimination ? On ne vous attendait pas. À cette étape de la compétition, vous avez mouillé le maillot et le peuple togolais est fier de vous. Donc, aujourd'hui, c'est quand même la satisfaction dans tous les secteurs. Même Mme le ministre, à travers sa communication, a fait savoir que oui, on est éliminé, mais les togolais ont véritablement mouillé le maillot. Très bien. Alors, la délégation s'apprête à rejoindre Lomé, c'est ça ? Oui, on quitte cette nuit. La délégation togolais quitte cette nuit à partir de 22h45, heure camerounaise, 21h45, heure du Togo. Et la délégation sera à l'aéroport Nassigui, il y a demain, à 3h20 GMT. Donc, on sera à la Guélo, ouvertement, après quand même cette belle performance des états, évidemment, dans le Royaume-Cheritien. Merci. John Atissot, depuis Casablanca. Ben, reposez-vous bien. Prenez soin de vous. À très bientôt. À très bientôt, Franck. Voilà, John Atissot, envoyé de l'Association des journalistes sportifs, Labar, au Maroc, pour le compte de cette Coupe d'Afrique des Nations, des dames. Kodjo, à vous l'étiez, Angelo Foulicoué, vous avez suivi cette compétition. Deux matchs nuls. Non, c'est un match nul, deux défaites. C'est ça, il faut être précis. Et le Togo retourna à la maison, ce n'était pas une surprise. Je pense que le contraire aurait surpris encore plus. On connaissait nos limites, on connaissait notre, peut-être, bagage de qualité en allant, justement, en terre marocaine pour disputer cette compétition. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait le décompte, on ne doit pas rougir. Même si, donc, on aurait aimé ou même espéré voir le Togo faire une autre prestation, peut-être XXL face à la Zambie pour espérer décrocher une victoire et surtout se qualifier pour la suite. Mais bon, je pense que tout ça a été un peu hypothétique sur le papier. Toutefois, je pense qu'on doit essayer de les encourager par rapport à tout ce qu'elles ont fait. Parce qu'on se rappelle bien, le premier match était complètement très, très difficile. Il y a eu tellement de ratés. Le second match, le deuxième match, les éperviers dames se sont bien rattrapés. Et à ce niveau-là, les journalistes ont été, on pourra dire, dithyrambiques à l'endroit des filles de Kaito Meti. Mais le troisième match, on a vu ce que ça a donné. On a vu qu'à un moment donné, sincèrement parlant, l'équipe n'était pas forcément au niveau. La cohésion n'était pas forcément au rendez-vous. C'était vraiment compliqué. C'est là où on se rend compte, quand on jette un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, quand vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, ne vous attendez pas à des résultats extraordinaires. C'est impossible. On a eu des matchs amicaux dans le pays avec des centres de formation. On a essayé de pouvoir jouer contre une équipe de première division ghanéenne. On a vu ce que ça a produit comme résultat. On s'est essayé face au Botswana avant de démarrer la compétition elle-même. Aujourd'hui, au-delà du travail que Kaito Métier et à côté Aminito ont fait, je pense qu'il faut revoir un tout petit peu l'encadrement. L'encadrement, surtout au niveau de la gestion de l'effectif. Il y a quelque chose qui me sidère quand il s'agit de sélection. C'est le fait qu'on n'arrive pas à encadrer ces joueuses-là en ce qui concerne leur visibilité sur les réseaux sociaux. Ça me dérange. On va à une compétition... Elles ne sont pas concentrées, voulez-vous dire ? Et quand vous prenez le temps de pouvoir vous prendre en photo, faire des vidéos que vous distribuez à vos amis et que ceux-là également le font partager sur d'autres canaux, je me dis qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas conscient de ce qu'on attend de vous, de ce que vous attendez de vous-même. Et il y a du laisser aller. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut arriver à serrer les boulons. Maintenant, est-ce qu'on est allé à cette compétition-là ? Parce qu'à un moment donné, Shao Tome et Prencipe et puis le Gabon, étaient faibles, on est passé par là. Est-ce qu'on va revenir à la maison, recommencer avec la même façon de faire, ne pas corriger les choses, ne pas mettre en place un véritable planning concernant le football féminin ? À ce niveau-là, il faut se poser beaucoup de questions. Donc, au niveau de la Fédération Togolaise de Football, il faut vraiment s'interroger et de savoir que le football féminin, c'est quelque chose que l'on prépare en fond et avec la forme. Pour terminer, vous prenez par exemple le Maroc. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais le Maroc, aujourd'hui, avec Fawzi Legja, qui est le président de la Fédération royale marocaine de football, le Maroc investit pas moins de 3 milliards de francs CFA par saison dans le football féminin. Mais aussi, ils disent que rien n'est encore fait. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le football marocain. Vous revoyez un peu les matchs du Maroc avec Reynal Pedros à la tête. Vous sentez que oui, cette équipe essaie de jouer, mais ce n'est pas aussi fluide comme l'Afrique du Sud, comme, entre guillemets, le Sénégal, on parle de Sénégal et peut-être encore le Nigeria. Ça veut dire qu'autant vous allez mettre de l'argent, mais autant à côté, vous devez continuer de travailler en faisant de la prospection, de la détection. Et quand vous mettez des clubs de première division en compétition, arrivez à exiger de ces clubs-là qu'on ait des pépinières. Malheureusement, au Togo, on aime toujours le tout cuit, le tout bon, et on attend des résultats extraordinaires. Or, à faire les choses de cette manière, on n'est pas du tout sortis de l'auberge. On ne peut rien attendre quand ça se passe comme ça. Dites-vous, on va commencer par écouter les joueuses, notamment Amiratu Diambara. Pour une première participation, je peux dire qu'on n'a pas été mal. On a défendu les couleurs de notre gars comme on peut. Et on est fiers, on ne regrette rien. Personnellement, je dis, bon, je n'ai pas eu assez de temps de jeu, mais je ne regrette pas tant que l'équipe est soudée, tout se passe bien. Je rends grâce. Il n'y a pas eu de blessés. Et on n'a pas eu de blessés, donc, personnellement, je suis fière. Tant de fois qu'on le pourra, on pourra revenir. Et s'il faut répéter, répéter, on va le faire jusqu'à ce que, une fois, nous aussi, on soulève la couche. Il faudra améliorer en plus des exercices personnels et des exercices collectifs, parce qu'on a envie qu'il y a un peu... On ne s'entend pas trop bien dans le terrain. On est un peu dispersés, là. Mais avec les entraînements et aussi un peu d'amélioration dans le football féminin de Go, je pense que ça va aller. Ça va aller, dit Amira Toundiambara. On va écouter aussi la sélectionneure, Tometi Kaï. Nous avons croisé une équipe zambienne plus forte que nous. Certes, les filles ont bien joué, mais défensivement, on a commis beaucoup d'erreurs, ce qui nous a occasionné ces quatre buts. Les zambiennes sont mieux organisées que nous. C'est une première participation. Nous avons vu tout ce qui se passe au niveau de la canne. C'est une compétition vraiment relevée. et nous allons tirer des ressons pour repréparer les filles et jouer la prochaine canne. La Zambie n'a pas le même style de jeu que le Cameroun. Certes, le style de jeu de la Zambie a beaucoup gêné mes filles. Elles ne se sont pas retrouvées en première partie parce qu'on devait normalement priver le numéro 10 de la Zambie de la balle. C'est les instructions qui ont été données. Mais la personne qui devait faire le travail, priver l'attaquante de la balle pour qu'on puisse jouer, ne s'est pas retrouvée. On l'a changée et mon milieu s'est retrouvé un tout petit peu. Mais dire qu'elle a péché, non. Voilà, Tomiti Kaï, il y avait ce manque d'expérience, dit-elle. Le niveau de la compétition était très relevé. Continuer le travail pour permettre au Togo de jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, des dames. Au niveau de Amiratou Ndiambara, elle est satisfaite, elle ne regrette rien. C'est une fierté pour elle, déjà, de participer à cette compétition. Oui, c'était déjà bien de s'être qualifié pour cette canne. Pour une première, il faut toujours y aller. Je crois que c'est le défi maintenant. Et on a vu le résultat. Je ne sais pas s'il faut en être satisfait. Pour moi, on ne peut pas être... Si on est cartésien, on ne peut pas se satisfaire d'un tel résultat. Vous l'êtes, vous ? Non, non. Quoi ? Cartésien ? Je reste cartésien. Vous voyez que le Togo pouvait mieux faire par rapport à ce qu'il a fait ? C'était possible ? Sur le premier match. Et à l'arrivée, j'ai le sentiment que nos joueurs ont choisi leur match. Je dis souvent, pour rigoler, que c'était la canne au Cameroun. La dernière canne. La Sierra, on était allé à la canne pour jouer un seul match. C'était contre l'Algérie. Et puis derrière, ils n'ont plus rien fait. Ils avaient tout fait contre l'Algérie pour ne pas couler, pour ne pas prendre une raclée. Ils ont fait un match héroïque, mais derrière, on n'a plus rien vu. J'ai le sentiment que nos joueurs sont allés au Maroc avec dans la tête, quelque part dans la tête, que le Maroc... C'était de battre le Cameroun ou bien faire un bon résultat ? Le Cameroun ne doit pas marcher sur nous. Regardez les deux matchs, le premier et le deuxième. Et mettez les rapports au troisième. Je ne peux pas comprendre ce gap. Est-ce que sur le premier match, ce n'est pas la première fois qu'il a joué un mauvais tour aux filles de Tomitikaï ? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? Je ne crois pas. J'ai le sentiment qu'elles sont allées pour ne pas couler face au Cameroun. Regardez même les scènes de la jubilation à l'issue du match nul contre le Cameroun. Cela veut dire que c'était l'aboutissement. N'importe quelle équipe aurait pu faire ça et aurait pu jubiler de cette façon. Vous avez vu la France qui a passé 5 buts à l'Italie hier. Est-ce que la France a jubilé ? L'entraîneur Corinne Diac. Souvent, on ne la voyait pas dans cet état, mais après, elle a sauté. Oui, les joueuses. Les joueuses étaient très contentes aussi. Oui, très contentes, mais elles n'ont pas fait la fête. Elles n'ont pas chanté, dansé et remercier Dieu pour le match nul. Moi, je crois que c'est un fort sentiment qui m'anime que nos joueurs auraient pu faire, par exemple, sur le match de la Tunisie, on aurait pu faire quelque chose qui leur aurait ouvert les portes d'un second tour. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, on est venu pour apprendre. Quand on peut profiter d'une situation, il faut en profiter. Et pour moi, cette équipe aurait pu profiter si tant est qu'on pouvait mettre en échec le Cameroun. Pourquoi la Tunisie va marcher sur nous ? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Donc, je me dis... Chaque match avec ses réalités. Oui, c'est vrai. Mais il faut voir l'adversaire en face. Moi, je dis même, regardez le travail que le staff a fait dans le match contre le Cameroun. Le match contre le Cameroun, le staff a fait un bon boulot qui a empêché les Camerounais de dérouler. Pourquoi contre la Tunisie, le staff est resté impuissant ? Premier match, trop de pression peut-être. Ça peut jouer, évidemment. Le staff ne devrait pas avoir de pression. Parce que si le staff a de pression, c'est une première pour le staff aussi. Si le staff a de pression, les joueurs se feraient quoi ? Est-ce que Tometica et Aminito à côté ont déjà entraîné ou bien... Mais il ne fallait pas. Parce que les joueuses, on peut excuser le stress des joueuses. Mais si le capitaine qui amène une troupe au combat, c'est lui qui a peur. Je ne sais pas pourquoi il va au combat. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous permettrez, je répète la phrase qui est devenue... Formule célèbre. Aujourd'hui culte, aujourd'hui. Non, je crois. Je crois que... Je n'encourage... Vous ne voulez pas les diaboliser ? Non, non, non. Ce qui est arrivé, moi, ça me... C'était attendu. Je ne leur en veux pas. Je les encourage pour tous les efforts qu'elles ont faits. Mais moi, je crois que sur les deux matchs, elles ont raté quelque chose. Elles pouvaient mieux faire. Oui, elles pouvaient mieux faire. Elles pouvaient mieux faire parce que la chance ne saurait qu'une seule fois, dit-on. Très bien. Et il n'est pas évident que la prochaine fois, qu'on puisse avoir encore la chance de trouver devant nous Sao Tomé, le Gabon. Je l'envoyais. Oui, mais sur l'aspect de la qualité du duo d'entraîneurs, il est vrai qu'il y a, en tout cas, Menito que l'on connaît très bien, passé par plusieurs clubs de première division, Tomé Tikaï, qui est arrivé à la tête de cette sélection. J'ai l'impression que peut-être sur le premier match, il n'y a pas eu suffisamment de discours, de discussions, de complicité en matière de choix, d'abord des joueuses, et puis du système de jeu à mettre en place. Voilà pourquoi on n'a pas su, en tout cas, battre cette équipe de la Tunisie. Et pourtant, il y avait de la place. J'ai dit bien, et pourtant, quand on prend l'ensemble des 90 minutes, le Togo avait sa place, au pire des cas, à finir avec match nul. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis, peut-être dans la tête aussi, on s'est dit, quand on voit un peu le palmarès des sélections sur le continent, la Tunisie, voilà quoi, ce n'est pas dans la tête. On a peut-être commencé à sous-estimer la sélection en face, quand on sait que côté camerounais, oui, on parle du Cameroun quand même, qui a de l'histoire. Et donc, même sans les entraîneurs, les joueuses savaient que, tiens, elles avaient en face un défi, un ogre à pouvoir affronter. Et je pense aussi, quand on revient un peu dans le jeu, Gastalia, celle qui est arrivée, j'ai eu l'impression qu'on ne devrait pas avoir cette fille-là, dans ce groupe-là. Parce que, je m'explique. Elle n'a rien apporté, vous voulez vous dire ? Attendez, à part le fait qu'elle a causé un pénalty. Peut-être pas un tacut titulaire. Justement, c'est en cela, je voulais quand même faire mon analyse. Parce que sur les titularisations de Thalia, sincèrement parlant, on ne l'a pas vue garder le ballon, dribbler son vis-à-vis et aller faire une différence. Aider l'équipe à jouer. Ça n'a jamais été le cas. Elle a plutôt couru de gauche à droite. Les autres, est-ce que ce sont les autres qui n'ont pas su jouer avec elle ? Ou bien c'est elle qui n'a pas pu s'adapter. Elle est la dernière venue, nous ne l'oublions pas. Et donc, à un moment donné, j'aurais aimé, j'aurais aimé que sur ce genre de match, qu'elle vienne comme un joker. 15 dernières minutes, pour voir exactement ce qu'elle a capable. Mais quand on l'a, moi je l'ai vu, sur les trois matchs, quand elle a débuté titulaire, sincèrement, ça n'a jamais été un impact. positif pour la sélection. Sans cela, je dis, ok, oui, à ce niveau aussi, il faudrait que le staff réfléchisse par rapport au choix de joueuse. Très bien. On va revenir sur le bilan de cette participation du Togo. Dès, on va dire, les émissions qui vont suivre, la délégation arrive à l'Oumé au petit matin du mardi. Voilà, on aura tout le temps de les interroger, de voir qui a fait quoi, qui a fait ci, qui a fait ça, dans les jours à venir. On va pouvoir parler de docteur Kaolo. Les 50 ans, c'était la dernière fois, c'était le 2. Et l'étoile filante qui met en place le mois du docteur Kaolo pour, voilà, saluer, continuer de saluer la mémoire de ce virtuose, vous le savez, il fait partie des meilleurs joueurs ou bien des meilleurs buteurs de la Cannes 72 au Cameroun. Et Tommy Sylvestre, à l'époque, voilà, si je me trompe, était le meilleur gardien. Alors, un mois pour quelqu'un qui, beaucoup le disent, était un virtuose, nous, on ne l'a pas vu jouer. Non, pas du tout. C'était un 2 juillet 1972 et le 2 juillet 2022, la dernière fois, ça faisait 50 ans. C'était important et un tournoi se prépare d'ailleurs pour le mois d'août en son nom. Je crois que c'est mérité. C'est mérité et je sais que ce nom, Kaolo, il retentit dans toutes les oreilles dans le pays comme le meilleur joueur. C'est le Pelé chez nous ici. Je me souviens quand on était encore dans les caleçons de Cotorad et c'est le nom par lequel on désignait les meilleurs, les fins dribbleurs, les buteurs. C'est vrai qu'il est décédé même avant qu'on ne vienne au monde nous autres. Mais sa légende est restée intacte et il est devenu même un mythe au sens positif, strictement positif du terme. Kaolo est devenu un mythe. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est parti de Tartou, mais la légende est restée intacte et je crois que si l'Étoile Fulande fait le projet de rendre hommage à un tel joueur, ce n'est qu'il mérite. dit que ce n'est que logique. Il faut surtout pouvoir faire un travail de mémoire, pouvoir mettre à la distribution du public les plus grandes photos. Je ne sais pas si on a des photos de Kaolo de la carte de 1972. On n'en a pas. Peut-être pour la prochaine édition de la semaine, on va essayer de trouver. On n'en a pas vu, on n'en a pas encore rencontré. On espère qu'on rencontrera cela. et je crois que Kaolo mérite bien ça et si l'Étoile le fait, c'est peut-être avec Tommy et d'autres, c'est les noms qui ont fait l'Étoile Fulande, c'est les noms qui ont écrit aussi peut-être les plus belles pages de cette équipe. Je crois qu'il faut saluer ce projet-là de l'Étoile Fulande et espérer parce que Kaolo n'a joué qu'au Togo et espérer que le championnat national du Togo connaisse d'autres Kaolo. Aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Très bien. D'autres Kaolo, il faut qu'on fabrique d'autres Kaolo. Ça se fabrique ou bien les gens viennent au monde avec ce talent, ce genre de joueur ? Au-delà du talent inné, il y a la fabrication entre guillemets. Très bien. Ça se fabrique dans les centres de foot. Ça se fabrique avec des éducateurs expérimentés, bien formés. Ça se fabrique avec des entraîneurs qui savent fabriquer des stars, qui savent fabriquer des buteurs. Pas des entraîneurs qui mettent onze joueurs sur le terrain et qui attendent que Dieu fasse le reste. Très bien. Angelo Fulico, il se dit qu'à la quinte 72, le Togo est mené 3-1 par le Mali de Fantamadiqueta et le jeune Kaolo avait dit à un des responsables dans la tribune « Calmez-vous, je vais égaliser » et il l'a fait. Quelqu'un comme ça, mais malheureusement, nous, on en a entendu parler tout simplement, ça reste dans les têtes. Ah oui, je ne suis pas digne de parler de lui parce que moi, je ne l'ai pas vu. Personne d'entre nous ne l'a vu. quand vous écoutez les anciens, vous lisez des documents, c'est là que je suis triste par rapport à sa disparition aussi précaire parce que l'idéal serait de le voir encore, encore et encore pour qu'il soit en tout cas en ce moment-là pour discuter avec la jeune génération histoire de leur expliquer comment il faisait tout ça. 25 ans, 75 ans. Ce n'est pas aussi quand même extraordinaire. il est parti à 25 ans. Voilà, donc il y a des sportifs encore de renom qui, clopant, clopant, ont toujours leur mémoire qui continuent toujours à être célébrés un peu partout sur les plateaux télé dans d'autres manifestations sportives histoire de transmettre à la jeune génération ce qu'ils savent. Maintenant, on ne parle que de lui parce qu'il est aujourd'hui défunt. Là encore où ma tristesse, elle est grande, c'est qu'on n'a pas d'archives. On aurait aimé avoir des vidéos de lui par rapport à tout ce qu'il a fait avec son premier club, le Roc-Invincible et puis derrière l'étoile filante de Lomé. Ceux qui étaient de la génération de tout-puissant Engelbert, aujourd'hui tout-puissant Madzembe. En tout cas, ceux qui l'ont vu jouer quand ils parlent de lui, voilà quoi, il n'y a rien à dire. C'est rien que des superlatifs par rapport à tout ce qu'il a fait. Je pense aussi que l'étoile filante fait bien de pouvoir redonner entre guillemets via son nom parce que quoi qu'on dise, il est resté à jamais dans l'histoire de ce club de l'étoile filante de Lomé qui est un club également identitaire. On a souvent l'habitude de parler de Sémacy, d'Ifodier et trop mais l'étoile filante c'est un grand club. Un des plus grands clubs du Togo. il semble que si vous êtes en retard à l'entraînement, vous devriez avoir des coups si vous ne voulez pas vous rentrer chez vous. Et c'est à prendre où à laisser. Je me rappelle que c'est ma mère défunte qui me racontait un peu comment les matchs de l'étoile filante se vivaient. Si les matchs sont à 14h, déjà à 10h, le stade est plein. Vous n'avez pas votre place. Donc, c'était des anecdotes assez poignantes de la part de cette équipe. et donc, je pense que ce que le président actuel fait avec tout l'ensemble de son bureau, c'est une chose à saluer de la part justement de ce qu'ils sont en train de vouloir honorer la mémoire de Kaolo. On ne peut que les accompagner. Et en même temps, c'est un message aux autres clubs qui ont en leur sein des anciennes vedettes qui sont complètement oubliées. Je pense qu'il faut à un moment donné organiser, réorganiser tout ça avec le concours de la fédération du ministère des sports pour revivre en tout cas ces moments. Voilà, il va y avoir ce mois du docteur Kaolo. On va en parler, on va interviver ses anciens coéquipiers, notamment Haïté Ganda Maouzan que vous avez commencé par écouter dans la matinale avec Roméo Hector. C'est un copain de docteur Kaolo. On va l'interroger, il va parler en profondeur de ce Virtuose. Il va y avoir des jeux également à l'effigie, des jeux consacrés à docteur Kaolo et à l'étoile filante dans les jours à venir. Angelo Folico, on revient à vous très rapidement et le Togo qui gagne au niveau de la Coupe Davis 20 ans après. C'est quand même surprenant. Oui, c'est plus que surprenant parce qu'on se rappelle lorsque le Togo était engagé dans cette compétition, n'oublions pas qu'il y a quand même neuf pays qui étaient en lice, notamment le Rwanda, le pays haute, la R des Congos, le Congo-Brazzar, d'autres nations également qui ne sont pas, on pourra dire, les derniers laissés en matière de tennis ou de la petite balle jaune sur le continent. Petit à petit, je pense que ce groupe-là de cinq joueurs, notamment Martial Loglo, Thomas Setoji ou encore le jeune Isaac Padio qui est le champion national. Cette délégation, peut-être ceux qui ne suivent pas forcément le tennis ne s'attendaient pas à ce que le Togo revienne avec ce sacre-là parce qu'aujourd'hui, le Togo, oui, il faut le rappeler en dernière compétition ou en dernier match, ils ont battu le Rwanda, le pays haute pour devenir la première nation au niveau de la zone 2 et cette fois-ci, le Togo intègre le groupe 3 de la Coupe Davis et on rappelle que la Coupe Davis ça rassemble les sélections du continent qui veulent justement jouer ce genre de compétition. Je pense que c'est à mettre également au crédit de l'actuel président, Clément Rialet, qui en tout cas surfe sur ce que déjà l'ancien a fait. donc c'est la même politique, entouré des techniciens qui font ce qu'ils font et puis également reconnaître qu'il y a une diaspora qui fait du bon boulot à l'extérieur. Thomas Setoji, Martial Loglo ou encore Akomla, ce sont des joueurs bien rompus à la tâche qui sont venus en tout cas donner, accorder leur expérience et surtout, ils ont joué en équipe et ils ont joué en jeu simple, ils ont joué également en double et clopant, clopant, ils ont tout fait pour arriver en tout cas à se hisser sur le toit de l'Afrique en matière de Coupe Davis ce qui réjouit en tout cas le ministère des Sports, la Fédération et puis tous ceux qui pratiquent la petite balle jaune. Je pense que c'est quelque chose de remarquable qu'ils ont fait pour terminer en disant il faut qu'il y ait des retombées sur le plan local, sur le plan national pour fabriquer, comme le disait tantôt Kodjo, fabriquer également des vrais champions de tennis pour que la relève soit assurée. Kodjo, c'est quand même à saluer après 20 ans et le nouveau bureau qui met les choses en place pour permettre à ces tennismennes de soulever le trophée. Je crois que c'est une performance qu'il faut saluer et on peut dire que c'est le premier fruit que récolte la Fédération Tour de Tennis qui depuis quelques années, depuis les années Romain Tagba a mis en place un centre où les jeunes sont entretenus, sont encadrés pour en faire de grands tennismennes. Des compétitions à la Fédération Tour de Tennis, beaucoup de compétitions sont organisées dans les différentes catégories de jeunes et je crois que de catégorie en catégorie, les jeunes sont en train de grandir. Angelo a évoqué le champion du Togo Padio. Je crois que ce Padio, depuis quelques années, ce nom-là revient dans les compétitions, dans les catégories jusqu'à aujourd'hui. Je considère donc que la Fédération Tour de Tennis à son niveau peut ne pas être surprise parce qu'elle peut se dire que c'est le résultat de ce qui a mis en place depuis plusieurs années du Tagba à Rialé et c'est encouragé, il faut les féliciter, c'est encourageant, il faut les féliciter pour cela et souligner que cette performance-là annonce sans doute de meilleurs, de bons lendemains pour ce tennis qui en ont connu avec de grands champions aussi dans le temps, Sikbaïa et autres. C'est peut-être une nouvelle ère, une nouvelle ère qui s'annonce avec ce trophée, cette victoire-là et cette requalification. Le tennis tougoulais va s'en porter mieux. On croise les doigts pour cela. Très bien. On espère que ça va être capitalisé ce retour du Togo sur le plan, on va dire, continental avec la victoire finale au niveau de cette coupe d'Evis. C'est sûr que dans les jours à venir vous aurez quand même les acteurs dans l'émission Hand Sports certainement avec Angelo Foulicoué. On rappelle également que Novak Djokovic a gagné Wimbledon face à Nick Kyrgios et ça fait le 28e titre en grand jelem pour le Serbe. La lutte ou bien la compétition continue entre lui et puis Raphaël Nadal. Voilà ce qu'on peut dire pour terminer. Angelo Foulicoué. Merci. Merci Franck. Que Dieu a voulu l'été. Merci d'être venu. Merci. Merci pour les vidéos que vous pourrez retrouver en ligne. Merci à Théo. On se retrouve. Portez-vous bien. A bientôt.